Donc, guys, qu'est-ce qui arrive? On a Catherine Jackson, c'est la maman de Michael Jackson. Techniquement, c'est la tuteur de ces trois petits démons-là. Moi, je les appelle les petits démons maintenant. Et je commence même à me dire une théorie, c'est peut-être farfelu, mais je commence à me dire que je ne serais pas surprise que c'est dans l'industrie qu'en fait, en sorte, lui voulait des enfants, Michael Jackson. Je ne serais pas surprise s'ils ont fait en sorte de modifier ces démons-là pour venir le dépouiller comme ça. Ce n'est pas possible. Il est mort. Les morts ont toujours tort. Il n'est plus là pour rien faire de toute façon. Mais, hey, guys, on y va. Qu'est-ce qui arrive? Là, on a Blanket Jackson, le dernier petit démon. Lui, c'est avec une mère. On ne connaît pas du tout sa mère. Les deux autres, leur mère, c'est Debbie Roy, qui était l'infirmière de Michael Jackson. Elle était aussi l'ami de Michael Jackson, en quelque sorte. Donc, les premiers, Michael Jackson et puis Catherine et Paris, j'ai un petit peu plus d'espoir pour eux. Parce que leur mère, le fait qu'elle l'aimait, c'est vraiment l'ami de Michael Jackson. Donc, j'ai un peu plus d'espoir pour eux. Lui, le petit Blanket, il a été fait, il a été conçu, là. Il a été conçu. Et puis, lui, à 22 ans, qu'est-ce qu'il trouve à faire? C'est d'aller poursuivre en justice sa grand-mère, qui était pendant tout le temps que son père est mort. Il était tout petit. Sa grand-mère qui était avec lui, qui a 93 ans, parce qu'elle ne veut pas le laisser liquider, vendre tous les biens de son père. Parce que lui a décidé de tout vendre. Et juste pour vous dire actuellement, Michael Jackson n'a pas laissé ses enfants pauvres à la S pour vendre quoi que ce soit. Ses enfants, ils ont un network sans rien faire. Ils font rien. Ils font rien du tout. C'est même pas comme s'ils représentent leur père. On sait que les enfants de Kobe Bryant, par exemple, on les voit, ils font de temps en temps des hommages. Ils vont rendre hommage à leur père. Eux, ils font rien du tout. Et c'est peut-être liquider les biens de leur père. Ils ont été conçus, c'est des petits démons. Je vous dis. Donc, lui, maintenant à 22 ans, il trouve normal d'aller m'amener en justice, de poursuivre sa grand-mère qui ne veut pas le laisser, à son 22 ans d'âge, liquider les biens de son père. Hé, ta grand-mère, la mère de ton père, à 93 ans, combien d'années qu'il lui reste encore à vivre avant qu'elle s'en va et que tu puisses liquider les biens comme tu veux? Qu'est-ce qui te fait, à 22 ans d'âge, que tu dis, moi, je veux tout liquider les biens et puis ma grand-mère qui a 93 ans, elle doit vivre ça? Elle a déjà perdu son fils. Elle a perdu son chéri, son enfant. Toi, t'es son petit enfant, mais elle t'accepte comme son enfant. Elle a perdu son enfant déjà. Laisse-la finir ces quelques jours avec les petits objets qu'elle regarde de son fils qui est décédé. Quand elle regarde les objets, c'est pas parce qu'elle veut faire de l'argent avec ça, c'est ses derniers souvenirs. Donne-lui ça. Elle t'a élevée, elle s'est occupée de toi. T'as passé plus de temps avec ta grand-mère qu'avec ton père. Et tu connais pas ta mère, t'es un bébé éprouvé, t'es un bébé d'une mère porteuse. Donc, sérieusement, je me dis, c'est quoi qu'il a avalé, c'est quoi qu'il boit, c'est qui qu'il le coach pour juste penser ça. Et puis en plus, j'ai rapidement regardé, il a un network, c'est-à-dire il a une valeur d'argent, 150 millions de dollars. Chaque enfant, ils ont leur valeur d'argent chaque année. Lui, il est à 150 millions de dollars. Il est plus riche que nous toutes. Il a pas à s'inquiéter de rien. Qu'à ce tel point, t'as cet argent entre tes mains, mais tu trouves le moyen de vouloir amener le stress à ta grand-mère de 93 ans, la poursuivre en cours, la mettre la pression d'avocat et tout ça pour pouvoir dépouiller les biens de ton défunt père, de son fils. Et il trouve ça normal. Lui, il arrive, il prend ses avocats, il fait ça. Oui, les deux, ils ont de l'argent. Parce que Michael, c'est sûr, sa mère, il aimait sa mère. Il y avait une relation fusionnelle de ce qu'on peut entendre, comment Michael parlait de sa mère, qui était toujours sa mère, sa partenaire, qui le supportait, qui le consolait, qui lui donnait l'amour qu'il avait besoin. Bref. Et là, maintenant, cette mère-là, elle vient de perdre son fils. Elle a perdu son fils. Elle a 93 ans, elle va bientôt partir. Elle a plus de chances de bientôt partir. Et lui, 22 ans, il est tout frais. Il a encore toute sa vie à faire. Il a le temps de liquider et lapider sa fortune. Et lui, à 22 ans, avec 150 millions de dollars qu'il a maintenant, tout ce qu'il tient à faire, c'est de liquider toute une fortune des biens qui peuvent faire une génération sur génération. Parce que ce que ces petits démons-là, qui sont les enfants de Michael, ne comprennent pas, de retirer le catalogue, ça les fait du mal, peut-être à leurs futurs petits-petits-enfants. Parce qu'à un moment, leurs fortunes vont finir parce qu'est-ce qu'ils ont réellement du talent, eux autres? Est-ce qu'ils chantent? On pensait tout ce qu'ils allaient chanter. Moi, je pensais que le dernier, c'est lui qui allait un peu plus hériter de Michael Jackson parce que le fait qu'ils l'ont plus modifié un petit peu, ils allaient mettre plus de gêne de Jackson en lui. Mais, hé! De faire ça à ta grand-mère! Là, ça me vient avec une chose en tête. On a beau dire, oui, les enfants, c'est une bénédiction, mais les enfants ne sont pas un investissement et ne vont jamais être aucun investissement dans votre vie. Vous décidez de faire un enfant, vous savez que c'est une dépense et ça va se retourner comme ça doit se retourner. Donc, et voilà, qu'est-ce que ça arrive? Voilà qu'est-ce que ça arrive et je suis en train de me dire, lui, là, on n'entendait pas parler d'eux, on entendait qu'il était timide, qu'il ne voulait pas trop parler, il était dans son coin. Et on entend des nouvelles de lui, c'est ce genre de nouvelles qu'on entend. Et je me rappelle, il y a quelques années de ça, tout le monde s'en prenait à Janet Jackson parce qu'il y avait l'autre, là, l'autre farfelue, Paris Jackson, qui peut-être faisait une scène et Janet l'avait giflée comme battante. C'est la tata, c'est la petite soeur de Michael. Sur le moment, elle avait vu qu'elle était par célèbre, elle a dit, hé, toi, calme-toi, là, c'est moi ta tante, je prends autorité. Le monde était, oh my God, Janet, comment elle l'ose faire du mal aux enfants, ils veulent, la famille Jackson sont trop méchants avec les enfants. La famille Jackson, ils ont tous leurs petits-enfants, leurs enfants, ils sont un clan. C'est-à-dire, comment ça, c'est vous les trois petits-démons qu'on va faire du mal ? Ils sont tous ensemble, ils sont tous mélangés, on ne sait même plus qui est l'enfant de qui, tellement ils sont toujours ensemble. Même si, des fois, ils se mélangent les femmes, tu sais, en German, c'est une histoire, lui. Mais, tous les enfants, ils sont tous un gros clan, quand on les regarde ensemble, on ne sait même pas qui est l'enfant de qui. C'est comme, oh, ça, c'est l'enfant de, oh, Randy, oh, ça, c'est l'enfant de, tellement qu'ils sont un clan. Mais ces trois petits-démons-là, là, ils sont venus tous, c'est eux autres les petits-démons. Ah, je vous dis, là, ils se sentent à l'aise. Ça veut dire qu'en allant poursuivre ça, une dame de 93 ans, parce qu'elle ne veut pas vendre les biens de son fils qui est décédé, de son fils qui est la chérie, comme toutes ses enfants, elle est chérie. Et je pense que Michael Jackson, c'est le premier enfant qu'elle perd, qu'elle enterre. Donc, là, maintenant, ça doit être encore plus émouvant, ce deuil-là. Elle est toute seule, son mari n'est plus là. Elle a vécu toute sa vie avec son mari, son mari n'est plus là. Elle a perdu son fils qui est un lanterre. Elle voit les souvenirs, elle les garde. Laisse-la finir ces dernières années avec lui. Donc, toi, tu veux achever ta grand-mère, la mère de ton père. Ton père aimait cette femme-là pour liquider les biens de ton père, comme si les biens de ton père te dérangeaient. L'argent que tu vas faire, là, ça ne va rien apporter. C'est juste par méchanceté. C'est-à-dire que c'est un démon qui l'anime. Je ne sais pas c'est quoi qu'il consomme, mais il consomme quelque chose dans le pays où il est. Ah, Michael Jackson, là, dans l'époque qu'il était, il aurait dû se mettre à Black Love. Il aurait dû faire un Black Love comme ses frères ou avec une Latina, lui faire de quoi et puis rester dans le clan avec ses frères. Parce que, hé, c'est problématique. Moi, je... On ne peut même pas le défendre, là. Moi, je ne sais pas pour vous. Peut-être que vous, vous allez pouvoir le défendre. D'ailleurs, maintenant, c'est tout à fait normal qu'à 22 ans, il a le droit de liquider les biens de son père parce que, tu sais, c'est lui l'héritier. OK, c'est peut-être normal. Mais est-ce que c'est normal qu'il est obligé d'amener en justice à la cour sa grand-mère qui était avec lui, qui le protégeait ? Parce que s'il grandit, il est assez en forme, assez frais, assez sur ses deux petites pattes, c'est que sa grand-mère, là, quand même, était avec lui. Parce que c'est elle qui est, justement, responsable de lui. Michael Jackson disait que c'est elle qui sont les tuteurs de ses enfants. Mais comme elle était âgée, on a mis la grande-sœur de Michael Jackson, Ruby, qui prend la relève si jamais il y a quelque chose dans la mer. Mais Dieu, ah, Dieu bénit cette femme-là parce qu'elle est toujours là. Elle est toujours là. Mais là, lui, le fils, c'est comme s'il a un mandat d'achever cette grand-mère-là parce qu'il sait que si elle n'est plus là, ils font complètement ce qu'ils veulent. C'est comme si ces trois petits démons-là, ils se sont regardés ensemble, ils ont fait un consensus, ils ont dit, ah, regarde, cette petite grand-mère-là, là, si elle s'en va, là, dans notre vie, on peut faire tout ce qu'on veut. Mais vous pouvez déjà faire tout ce que vous voulez. Vous avez 150 millions de dollars chacun. ou peut-être plus, même, parce qu'il y en a comme peut-être le plus grand, je pense qu'il étudie, il travaille. Donc, Catherine, elle fait des contrats... Non, Paris, plutôt, elle fait des contrats de mannequins. D'où ça, elle travaille. Donc, ils ont tout l'argent, là. Donc, vous pouvez déjà faire ce que vous voulez. Vous pouvez vous acheter un jet privé et commencer à voler dans les heures, si vous voulez. Donc, si, ils ne le font pas déjà. Donc, je me dis, ah, ça, c'est comment quelqu'un peut juste se lever et avoir cette méchanceté-là, se dire, moi, je veux achever ma grand-mère. Comment je peux l'achever? Pourquoi elle est toujours là? C'est comme si c'est ça qu'il s'est dit. Pourquoi ma grand-mère est toujours là? Parce que si elle n'est plus là, j'aurai ma liberté. Non, tu as déjà 22 ans, fils. Aux États-Unis, c'est 21 ans, l'âge légal. Tu es déjà adulte, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux décider de dire, OK, moi, je prends mon sac et puis j'achète ma maison sur la lune, même. Tu peux même aller sur la lune. Elle va peut-être dire, ah, mais c'est dangereux, mais qu'est-ce qu'elle peut dire? De toute façon, son deuil, c'est son fils. C'est Michael Jackson, son fils. Donc, elle, les objets, laisse-lui. Laisse-lui faire les derniers temps avec les objets de son fils. Le temps que c'est terminé, tu vas faire ce que tu veux. Là, tu vas pouvoir même vendre les chaussettes de Michael Jackson, même vendre ses chaussettes, ses sous-vêtements. Toutes, tu vas voir, toutes vendre. L'équipe-laite, toutes. Tu vas te sentir tellement plus bien. Et dans quelques années, on va avoir ce même petit fatra là. On va le voir en train de... Je suis paumé, je consomme. Son sort, c'est terminé. Mais je lui dis, mais comment il peut... C'est qui qui le conseille? C'est qui qui est à côté de lui, qui le conseille? C'est un petit... La dernière fois qu'on voyait cet enfant-là, c'était Blanquette, on l'appelait. Parce que quand Michael Jackson avait mis une blanquette sur sa face, et puis il tenait au bord de la fenêtre. On l'appelait Blanquette à cause de ça. De Blanquette, il est passé à tout petit démon qui veut achever sa grand-mère de 93 ans. Qui a donné son éducation, qui était avec lui. Je vous dis, ça fait réfléchir. Même si on dit, ah oui, un enfant c'est beau, oui c'est beau, oui c'est beau, on veut tout un enfant pour continuer sa génération. Mais des fois, il y a du monde qui n'a pas d'enfants, ils ont des biens, les biens sont mieux partagés qu'avec des enfants. Des fois, l'enfant, vous avez les projets qui étaient là, ils ont tout annulé parce qu'on va tout annuler. Ça dépend de l'enfant aussi, ça dépend de tout. Donc, c'est une dépense, ce n'est pas un investissement. C'est ça qu'on peut retenir. Un enfant, c'est une dépense, ce n'est pas un investissement. Donc, les hommes là, qui aiment ça donner comme projet aux femmes, ah moi je vais te donner 3-4 enfants, moi je vais te donner des enfants. Ok, c'est beau, mais ça reste une dépense. Tu ne m'as pas encore donné un plan d'investissement. Tu m'as parlé d'une dépense. Autre que les enfants, c'est quoi? Bref, je vous laisse sur ce, c'était ce que j'avais à dire sur le cas. Parce que oui, la famille Jackson, c'est une famille qui est intéressante, guys. On ne peut pas le manquer. Donc, c'est une famille très, très, très intéressante. Et sur une note positive, une petite note de douceur, beaucoup de personnes parlent du biopic, donc la biographie de Janet Jackson qui devrait venir. Et puis, il y a deux personnes qui sont intéressantes. J'en profite de l'ajouter comme des théories. On ne sait pas si ça va se faire réellement. Mais on parle beaucoup d'Ali, les soeurs Bailey. Ali Bailey pour faire la version jeune. Et on parle de, oh my God, j'ai oublié son nom qui m'échappe. Mais il y a l'autre femme, elle a aussi les mêmes traits que Janet. Mais on voit ces deux-là qui pourraient être bien dans la biographie. Mais son nom, d'un coup, m'échappe. Mais si son nom vous revient, vous voyez, c'est qui? Elle vient de faire un divorce en plus. Mais j'ai oublié son nom. Elle a un style à part bien à elle. Et puis, elle danse bien. Elle était l'amie de Chris Brown. Bref, si vous voyez, c'est qui son nom? Vous me mettez dans les commentaires. Je vous laisse sur ce. Et dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de Blanquette Jackson qui amène sa grand-mère de 93 ans en justice à la cour, faire tout le stress des avocats et tout, parce qu'il veut liquider les biens de son père. Parce qu'il se dit, moi, ça me gratte. C'est pas que j'ai besoin d'argent, mais ça me gratte quelque part. Et je veux que cette grand-mère-là, cette femme de 93 ans, elle souffre. Je vais la voir s'ouvrir. Ah, pour ces derniers temps, vous pensez quoi de ça? Et on se voit aux prochaines vidéos.